Bonjour, bienvenue aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 mai, et Treasure nous sort un nouveau Shoot Zen Up, ce sera la critique du jour, mais oui tout à fait, et puis bien entendu après nous aurons mon souvenir, temps perdu, retro and magic, mais tout de suite je vous propose de retrouver les news. Vous le savez chez NoLife on a adoré Portal 2, et si vous avez eu l'occasion de jouer à ce petit bijou, on est persuadé que vous aussi vous avez aimé. Si vous souhaitez prolonger l'expérience et que vous possédez la version PC du titre, préjouissez-vous car l'éditeur de niveau vient d'être mis en ligne. Désormais chaque joueur peut créer des maps solo ou multi, en incluant des musiques, des sons, des modèles 3D, bref, tout ce qui fait le sel de Portal 2. Attention l'éditeur est encore en version bêta, quelques bugs peuvent survenir de temps en temps. Un trailer s'adressant aux amateurs de plateforme et de robe de chambre. Car oui, tous les genres peuvent cohabiter. Le nom du jeu a fait débat dans la rédaction de NoLife. Certains disent Crush 3D, d'autres Crushed. Toujours est-il que ce titre est la suite du précédent titre ayant eu son succès, Crush sorti sur PSP en juin 2007. Prévu comme vous vous en doutez sur 3DS, le jeu est attendu pour septembre 2011. Nous pourrons donc bientôt nous essayer à ce titre orienté plateforme et réflexion, qui ne présente pas de concept révolutionnaire, mais possède néanmoins un capital sympathie, notamment grâce à sa fonction aplatir, qui permet de transformer le décor pour avancer dans les niveaux. Et encore un nouveau trailer avec tout plein de placements de produits pour Dirt 3. Cette fois, on nous présente le mode Gymkana, un mode freestyle dans lequel les joueurs peuvent participer à des défis, où le but est de finir le parcours par des cascades spectaculaires, en accumulant les combos et en gagnant des points de style. Ce mode de jeu sera accessible en ligne, mais aussi en local, en écran splitté. Pour rappel, Dirt 3 proposera plus de véhicules et de circuits que les autres jeux de la série, ce qui semble naturel, ainsi que des compétitions dans beaucoup de pays différents, situés aux quatre coins du monde. Ajoutons à cela une météo et des sols différents comme le tarmac, les graviers ou la neige, et nous obtenons une simulation de rallye susceptible d'être fun et authentique. Dirt 3 est prévu pour être le jeu de course de l'année 2011 et est attendu le 24 mai sur PC, PS3 et Xbox 360. BANGAI OHD ! Missile Fury, XBLA, donc c'est le nouveau shoot de dingue de chez Treasure, j'ai joué, c'est tout à fait plaisant. Je pense qu'un jour, peut-être, on aura un super plaisir qui va se dévoiler et on aura donc une superbe émission. Enjoy, comme on dit, avec ce shoot up ! Le studio Treasure avait pour habitude de ne pas faire de suite, jamais ! Être créatif, capable de se renouveler en permanence, c'était la fierté de ce petit studio japonais fondé par des anciens de Konami. Treasure s'est fait très vite remarquer avec des jeux fantastiques, comme Gunstar Heroes ou Radiant Silver Gun, mais lorsque le studio a annoncé la sortie prochaine de BANGAI OH en 1999, les joueurs étaient quand même un peu sceptiques. Les screenshots diffusés dans les magazines ne donnaient pas vraiment envie. Ce petit robot perdu au milieu d'un décor gigantesque laissait perplexe. Et le jeu sort, d'abord sur N64, puis sur Dreamcast, les fans de jeux d'import japonais se jettent dessus. Non seulement ce n'est pas une déception, mais c'est une tuerie. Tout est nouveau dans ce jeu. L'ambiance, le style, le gameplay, la sensation de destruction totale, l'euphorie du bouquet de missiles envoyés par centaines, ce jeu rend fou. Presque dix ans plus tard, en 2008, Treasure oublie ses bonnes résolutions et décide de sortir une suite à BANGAI OH. Joie ! Mais... sur DS ? Pourquoi diable sur DS ? Vu la petite taille des éléments affichés à l'écran, et surtout leur nombre, le choix de la console semblait aberrant. Comment allait-il faire pour pondre un jeu qui tienne la route ? À nouveau, on doute, on s'inquiète. Et bien encore une fois, on a eu tort. BANGAI OH Spirits réussit à recréer sur un écran minuscule ce délire de missiles, de lasers et d'explosions, tout en ajoutant un paquet de nouveautés. De nouvelles armes, des nouveaux mouvements pour le robot, et même un éditeur de niveau très bien foutu. Aujourd'hui, BANGAI OH Edge Drift Missile Furry arrive sur XBLA pour 800 Microsoft Points. Et là, on ne doute plus, on fait confiance. Du coup, ça intérêt à être bien, sinon on va faire la tête. Pas de scénario dans BANGAI OH, et ce n'est pas grave du tout. C'est comme si on nous mettait un scénario dans Tetris. Avec un gameplay aussi abstrait, ça ne sert pas à grand chose de raconter une histoire. Et puis, on n'est pas là pour ça. L'habillage est encore plus minimaliste que dans les épisodes précédents. Les deux petits jeunes qui pilotent le BANGAI OH ne sont même plus représentés à l'écran. On a juste droit à un dessin grébouillé de l'instructeur qui donne quelques conseils dans un français approximatif, souvent incompréhensible. Mais comme on disait, peu importe. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que pour terminer un stage, il faut en général détruire toutes les cibles dans le temps imparti. Après trois échecs consécutifs, l'instructeur propose aux joueurs malheureux de passer au niveau suivant malgré tout. C'est bien agréable, car ça permet de ne pas bloquer trop longtemps sur le même stage et d'y revenir plus tard. De toute manière, pour avoir accès aux 100 stages du jeu, il faudrait quand même réussir à terminer d'abord les 47 premiers. Et déjà, rien qu'avec ça, il y a du boulot. Le BANGAI OH, ce robot géant armé jusqu'aux deux... Ça a des dents ou pas un robot géant ? Bon, se dirige avec le stick analogique gauche ou avec le pad numérique. Avec le stick droit, on oriente le tir. Petite nouveauté, on peut maintenant se maintenir en l'air et se déplacer lentement, sans que le robot ne soit soumis à l'apesanteur. Très pratique pour certaines missions où il faut se faufiler entre les ennemis endormis. Autre nouveauté, les bonus fruités que laissent échapper les ennemis détruits sont ramassés automatiquement. Ça permet de regagner un peu de vie et de remplir la jauge de furie. Au niveau des attaques, on ne peut plus choisir ses armes avant chaque stage comme dans l'épisode DS. Le jeu impose deux armes au début de chaque stage et on se débrouille avec ça. Ce n'est pas forcément plus mal, car ça évite les essais fastidieux avant de trouver la meilleure arme face à telle situation. On peut toujours faire une charge comme sur DS pour bousculer les ennemis, mais cette fois-ci, le concept a été boosté. Le Bangai-O est maintenant invulnérable pendant trois secondes. Cette brillante idée de gameplay fait que cette technique devient très vite indispensable. Elle peut servir pour se sortir d'un endroit dangereux, pour foncer en pleine mêlée ou simplement pour détruire les ennemis à grand coup d'épaule. Attention cependant, car il faut attendre trois secondes pour que ça se recharge. En utilisant le même bouton, mais avec le stick relâché, on peut aussi friser tout ce qui se trouve à proximité du robot. C'est principalement un moyen de décupler la puissance des contres. Oui, on y vient, ces fameux contres qui ont rendu le jeu célèbre. L'idée de génie de cette contre-attaque qu'on trouve dès le premier épisode, c'est d'encourager la prise de risque du joueur. Le système fonctionne ainsi. On remplit d'abord sa jauge de furie, ensuite en appuyant sur la gâchette gauche, le Bangai-O envoie une grosse attaque avec des tirs dans toutes les directions. De base, il enverra une quarantaine de missiles. Mais attention, plus la concentration de tirs ennemis autour du robot est importante, plus la contre-attaque sera imposante. Jusqu'à présent, le maximum était de 100 missiles, et avec cet épisode, il passe maintenant à… 1000 missiles ! Oui, 1000 missiles affichés à l'écran, sans compter les tirs ennemis. Enfin, on dit missiles, mais ça dépend de l'arme choisie. Ça peut être aussi 1000 lasers, par exemple. Et pour finir dans la démesure, on peut booster cette attaque par 4 en utilisant 4 jauges de furie d'un coup. Ça donne donc 1000 missiles, mais 4 fois plus gros et plus puissant. Et là, le miracle s'accomplit. La Xbox 360 se met à ramer comme pas permis. Est-ce pour le fun, ou est-ce qu'elle a vraiment du mal à tout afficher ? Difficile à dire, mais un Bangai-O qui ne ferait pas ramer l'affichage lors de l'attaque ultime, ça aurait été une entorse à la tradition. Et puis, il y a quelque chose de jouissif à voir ce bordel à l'écran qui ralentit. On imagine la console à genoux sous la masse de missiles à afficher. Et on profite de ce moment de plénitude intense. Oui, la traduction de Bangai-O HD mérite un chapitre à elle toute seule. On en a vu des horreurs en traduction de jeux vidéo, mais là, on atteint des sommets. Passons les traductions maladroites de termes gamer qui devraient être laissées telles quelles, comme Game Over, traduit par partie terminée par exemple. C'est typique des traducteurs qui n'ont jamais touché un jeu vidéo de leur vie, mais à la limite, ça, ce n'est pas grave. Par contre, traduire un replay par rejouer ER, c'est honteux et surtout, on n'y comprend plus rien. Pareil avec le mode edit qui a été magnifiquement nommé le mode modif. Super ! Les conseils, ou plutôt le charabia de l'instructeur est incompréhensible et donc complètement inutile. C'est bien frustrant. Sans compter les nombreuses erreurs. Par exemple, lorsqu'on quitte le fameux mode modif, il est écrit « Attention ! Toutes les données sauvegardées seront perdues ! » Le genre de message particulièrement angoissant. Bien sûr, c'est encore une erreur de trad et il faut comprendre, toutes les données que vous n'avez pas sauvegardées seront perdues. À ce niveau, c'est quasiment de la torture psychologique. Une partie de Bangai-O peut être très courte. Boum ! Oui, on peut mourir en une seconde dès le début. C'est extrême, comme tout le reste du jeu. Tout est démesuré, exagéré. Au début, ça fait peur. Puis on s'habitue, on comprend, on se surprend à arriver à déchiffrer ce qu'il se passe à l'écran. Et très vite, on s'amuse. Le balai des lasers rebondissants et des missiles à tête chercheuse a quelque chose de gracieux et de fascinant. La difficulté est quand même très élevée. En y réfléchissant, pas forcément plus que la version N64. Mais en 2011, on n'est plus habitué à ça et il y en a à qui ça va faire tout drôle. Mais ça va vite, les parties s'enchaînent, on recommence tout de suite après un échec sans se lasser. La répétition de la destruction n'est pas si désagréable, ce jeu est très vite addictif. Il y a aussi une forme d'humour assez irrésistible. Non pas dans les dialogues assez fadasses, mais dans le gameplay. Le gouinfrage d'explosion, le gavage de détonation, de pétarades, c'est drôle, très drôle. Rien n'est à prendre au sérieux, sinon ce serait vite l'indigestion. Le novel design est encore une fois très chouette, avec des missions de destruction massives qui alternent avec des stages profils plus labyrinthiques ou d'autres carrément loufoques comme celle où il faut se servir de ballon de foot pour dégommer les boss. Pour 800 Microsoft Points, l'expérience est attentée. Surtout que le jeu propose donc le mode modif pour faire ses propres niveaux, même s'il est un peu moins ergonomique que celui de la DS et de son stylet. Un mode multi-online est également proposé, mais pour l'instant il rame comme c'est pas permis et le multi en local n'est pas prévu. Même si Bangai-O risque de créer un sentiment de rejet chez pas mal de joueurs, il y en a certains qui vont accrocher direct. Normalement, si vous êtes encore en train d'écouter avec attention la voix qui est en train de vous parler, c'est que vous faites partie de la seconde catégorie. Quant aux autres au fond là, hé, on se réveille ! Je sais pas si on tourne, allez on va dire qu'on tourne. Du coup, je vous propose de regarder mon souvenir. Ce sera un membre des Plugnet qui va vous raconter son expérience de jeu vidéo préférée. J'ai pensé de jeu vidéo. J'ai pensé du jeu de jeu en rockman 3. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501